Les avis sont de plus en plus souvent tranchés dans les discussions. Alors c'est dû au fait qu'on a l'impression d'avoir plus de personnalité si on a des avis très très affirmés, mais c'est vrai aussi à cause des réseaux sociaux qui ont tendance à polariser, c'est-à-dire que l'on va voir uniquement les informations qui confirment ce que l'on pense, mais pas tellement les autres, et donc du coup chacun a ses avis de plus en plus indépendamment des autres. Et c'est vrai aussi encore plir dans notre situation actuelle de crise sanitaire, où effectivement on a tendance encore plus à segmenter la société avec des avis extrêmement tranchés. Alors comment faire pour retrouver un vrai débat, un des vrais échanges ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialisé de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi nous ne sommes pas d'accord, et même si on a les mêmes informations au départ. Alors pour ça, comment ça marche chez nous, dans notre cerveau, quand on a des idées ? D'abord on a une conviction habituelle au départ, sauf quand on est né et qu'on n'avait pas beaucoup d'avis, au départ, et bien avec nos expériences, on a une première conviction, et cette conviction, et bien on va rencontrer des nouvelles informations, et ces nouvelles informations vont nous permettre ou non de faire évoluer notre conviction dans un sens ou dans un autre. Alors ça c'est tout à fait intéressant de bien comprendre comment fonctionne notre cerveau là-dessus, mais la façon de présenter les choses, et bien la façon dont ils fonctionnent, ça se décrit par une équation, l'équation de Bayes, qui est un petit peu complexe. Alors on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, je vous le rassure tout de suite, on va essayer de voir comment regarder ça de façon très simple. Alors une première façon de simplifier, c'est de se dire, finalement, et bien notre conviction a priori, notre point de départ actuel, multiplié par le niveau de preuve, et bien égale la nouvelle conviction, la nouvelle croyance, ce qui est au fond de moi. Alors ça c'est vraiment ce qui traduit l'équation, mais on va faire encore un petit peu mieux, et pour ça, et bien je vais m'inspirer du niveau de conviction et de preuve, qu'a présenté Christophe Michel dans son excellente chaîne Hygiène Mentale. Là je vous donne effectivement le lien vers sa vidéo, en particulier sur le sophisme du procureur, sur lequel je me suis particulièrement inspiré pour cette vidéo, et qui est vraiment remarquable. Alors regardons un petit peu, et bien je pourrais avoir, de façon plus classique, à une certaine échelle. Alors il y a ceux qui pensent, c'est tout blanc, tout noir, mais en général, et bien je peux dire, j'y crois un peu, très peu, un peu, un peu, beaucoup, personnellement, à la folie, ou alors au contraire, j'y crois pas vraiment, j'y crois pas, ou j'y crois vraiment pas, etc. Finalement, on pourrait mettre même des niveaux comme ça, on pourrait dire, quand je sais pas trop, et bien on va dire 0, et puis je peux mettre plus 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à l'infini, pourquoi pas. Et puis finalement, j'y crois pas vraiment, etc. avec des moins 1, moins 2, etc. Alors ça traduit une réalité derrière notre calcul pifométrique que l'on fait à l'intérieur de notre esprit, puisque en fait, on va avoir, en général, il vaut mieux considérer qu'on ne sait pas trop lorsqu'il y a moins d'une chance sur 10 de se tromper dans un sens ou dans un autre. Donc si, je sais pas très bien, on est à 40, 60, etc., c'est difficile de faire un choix, parce que ce choix, on est vraiment, donc il faut au moins une chance sur 10 pour commencer à y croire un petit peu plus, pour être un peu plus certain. Et puis après, on peut aller avoir une chance sur 100, et à ce moment-là, je peux y croire un petit peu plus, etc. Une chance sur 1000, sur 10 000, sur 100 000, etc. Et donc, vous voyez que finalement, on peut rattacher ces éléments un petit peu subjectifs de j'y crois de plus en plus à des probabilités que je me trompe. C'est-à-dire, j'y crois, mais finalement, non, c'était du hasard, ou alors j'y crois pas, et bien finalement, ça marche quand même. Finalement, derrière ça, il y a des mathématiques, mais je ne voulais pas ça, mais qui ont permis de simplifier ça, que vous retrouverez effectivement dans la vidéo de Christophe Michel. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment on va utiliser maintenant notre petite échelle, parce que maintenant, on va avoir quelque chose d'extrêmement simple pour bien comprendre comment ça se passe dans les groupes quand on va discuter ensemble, se faire un avis en fonction de nos échanges. Alors pour ça, on va avoir notre conviction de départ, et puis à un moment donné, on va avoir un niveau de preuve, qui lui-même peut avoir un certain niveau, effectivement, qui prouve plus ou moins fortement que l'on puisse avoir, que ça soit vrai, ou plus ou moins fortement que ça soit faux. Et on va avoir, après, on va se faire de nouvelles convictions. Alors prenons un exemple. Il y a quelque chose, j'y crois pas trop, en fait, j'y crois d'ailleurs même vraiment pas, on va dire ça. Donc je suis à l'étape moins 3 sur un sujet particulier, sur quel que soit le sujet. Alors vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez, choisissez quelque chose de polémique ou non polémique, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, moi j'y crois pas trop pour ce truc-là. Voilà. Et puis quelqu'un arrive avec quand même une preuve de niveau 2. 2, ça veut dire qu'il y a quand même une chance sur 100 que ça soit faux. Et ça, c'est à peu près le niveau d'ailleurs des papiers scientifiques. C'est-à-dire que là, c'est déjà quelque chose d'assez solide, puisque en fait, ça veut dire que si jamais il y a une chance sur 100 que ça soit faux, et bien c'est à peu près le calcul que font la plupart des papiers scientifiques. Et on va voir que la science va permettre encore d'aller encore plus loin. Mais finalement, et bien ça veut dire quoi ? Je sais bien que je passe de moins 3, et je rajoute plus 2, et j'arrive à un mois, et bien moins 1. C'est-à-dire que j'y crois pas vraiment. C'est-à-dire que j'en suis passé 2. J'y crois vraiment pas. Ça m'a pas convaincu encore, cette preuve. C'est peut-être pas suffisant au stade où j'en étais, mais j'y crois pas vraiment. C'est-à-dire, voilà. Mais voilà, ma nouvelle croyance, ma nouvelle conviction, c'est finalement, j'y crois pas vraiment. Donc, je pense toujours que c'est faux, mais je suis un petit peu moins sûr. Et voilà qu'on arrive avec une deuxième preuve, un deuxième élément, et une deuxième expérience, une deuxième évidence, toujours à un niveau plus 2, par exemple. Et à ce moment-là, je passe un tout petit peu au-dessus. Donc, je commence à y croire un petit peu, pas énormément, mais finalement, si je dois prendre une décision, je vais basculer plutôt du côté j'y crois, plutôt que j'y crois pas. Alors qu'au niveau 0, là, je ne sais plus trop trop bien choisir, évidemment. Donc, vous voyez qu'avec ça, eh bien, on arrive à pouvoir regarder comment fonctionne notre esprit. La seule chose, c'est qu'il y a des pièges, il y a quelques pièges. Le premier piège, eh bien, c'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Le dogmatisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'être tellement sûr à l'infini que j'ai raison, parce que c'est vrai, ou alors je suis tellement sûr d'avoir raison en disant c'est faux, que si c'est l'infini ou moins l'infini, eh bien, je peux faire toutes les preuves que je veux, on pourra me présenter toutes les preuves devant mon nez, devant mon nez, et, eh bien, je ne changerai jamais d'avis. Et évidemment, c'est un petit peu dommage parce qu'il va se passer quelque chose. Donc, le premier danger, c'est le dogmatisme, sachant que même si vous n'y croyez vraiment, vraiment pas, eh bien, vous pouvez être à un niveau moins 6, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur un million que je me trompe, peut-être, mais ça veut dire que malgré tout, eh bien, j'ouvre la porte au fait que ce ne soit pas totalement impossible que je me trompe. La deuxième chose, eh bien, c'est ce qu'on appelle le sophisme du procureur. Et pour ça, eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Sally Clark qui s'est retrouvée en jugement en 1999 parce qu'elle a perdu deux enfants. Et la question qui se posait, c'était de savoir s'il y avait deux morts subites simultanément, donc, au traitement, ce qui est quand même assez étonnant, ou alors, est-ce qu'il y avait un double homicide, un double infanticide, et donc, est-ce que, vraiment, elle a été coupable ou non ? Alors, le procureur, effectivement, a fait un petit calcul et il a dit, voilà, il y a une chance sur 73 millions, donc, chance, c'est peut-être pas le bon terme, d'ailleurs, qu'il y ait deux morts subites en même temps. Alors, deux morts subites, c'est une chance sur 73 millions, c'est très, très peu. Vous voyez, donc, ça arrive dans notre échelle à 7,8, j'ai fait le calcul pour vous, mais ça veut dire que l'on est même au-dessus des plus 6 que je vous ai donnés, etc., donc, ça monte très, très haut. Et alors, comme au départ, dans un jugement, on considère que, bon, on ne sait pas très bien si la personne est coupable ou non, eh bien, 0 plus 7,8, c'est-à-dire quelque chose d'énorme en termes de conviction qu'elle est coupable, parce que, s'il y a une chance sur 73, que ça soit dû à deux morts subites, eh bien, c'est vraiment très faible. Et donc, toutes les autres chances, les 72,999999 millions de chances, eh bien, sont du fait qu'elles soient plutôt coupables. Alors, donc, ça devient convaincu, le procureur a convaincu le public, a convaincu les jurés, a convaincu le juge, a convaincu les médias, et ça lui est clair que c'est retrouvé en prison. Elle s'est retrouvée en prison jusqu'à temps que des statisticiens viennent voir le juge et disent, ah, il y a un petit problème aussi. Parce que vous considérez que là, on est à zéro, effectivement, dans les convictions de départ, parce que vous ne savez pas. Mais en fait, on a déjà des informations. Regardons un peu plus près. En fait, le nombre de chances qu'une personne fasse un double infanticide, eh bien, on le connaît. Il suffit de regarder les statistiques et on regarde, et effectivement, ça arrive, mais c'est quand même très, très rare. Il y a une chance sur 500 millions qu'une personne fasse un double infanticide. Et ça, c'est notre réel point de départ. Donc, vous voyez que là, on ne part pas de zéro, on part vraiment de, eh bien, de moins 8,7 sur notre petite échelle de j'y crois, j'y crois pas. Et effectivement, si je regarde les deux, ça veut dire que je suis même un petit peu en dessous de zéro sur la culpabilité. Il y a pratiquement une chance sur 10 qu'elle soit coupable et 9 chances sur 10, pratiquement, un petit peu moins, qu'elle soit innocente. Et à ce moment-là, évidemment, on a un petit problème parce qu'on est en train d'accuser quelqu'un qui a quand même, si on n'a pas d'autres informations, parce que les seules informations qu'on avait pour juger, c'était celle-là, eh bien, on se retrouve avec le danger de mettre quelqu'un en prison alors qu'elle a quand même 9 chances sur 10 d'être innocente. Et donc, il faudrait considérer que peut-être il faudrait un niveau de crédibilité de 3. 3, ça veut dire une chance sur 1000, pratiquement, qu'elle soit innocente. Alors que là, elle a 9 chances sur 10, pratiquement, d'être innocente. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, notre chance sur 1000, ça veut dire, déjà, c'est pas beaucoup parce que, imaginez, ça veut dire que quand vous mettez des gens en prison, il y a une personne sur 1000 en moyenne qui est innocente parce qu'on se trompe, voilà, parce qu'on ne peut jamais sûr à 100%. Mais voilà, c'est déjà mieux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, eh bien, on a libéré, effectivement, Sally Park, ainsi qu'un certain nombre de personnes qui avaient été jugées justement avec ce type d'argument en considérant la probabilité que ça puisse arriver en oubliant le fait que, bah oui, le nombre de personnes qui vont faire ça est très très faible. La conviction de départ, le point de départ est très faible. Alors, le troisième piège, et il y en a beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter à ce troisième, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Imaginez qu'on prenne une seule hypothèse. Imaginez que, alors ici, on a quand même essayé de chercher à la fois les raisons pour lesquelles il y avait, il aurait pu avoir deux morts subites ou la raison pour laquelle il pouvait y avoir un double infanticide. Donc, on a cherché un peu les deux. Mais si je cherchais uniquement un charge, un peu comme tout à l'heure où j'avais proposé le plus 2, plus 2, plus 2 à chaque fois, mais toujours dans le même sens et jamais les autres. Eh bien, évidemment, ça fait un petit biais. Et ce biais, évidemment, ce ne serait pas juste. il va falloir que j'essaie de voir toutes les hypothèses. D'ailleurs, pas simplement l'hypothèse de la mort subite, d'un double mort subite, pas simplement l'hypothèse d'un double infanticide, mais pourquoi pas l'hypothèse de quelqu'un qui est rentré sur le restissement, qui a fait ce meurtre, qui a fait un meurtre, etc., etc. Enfin, toutes les hypothèses, même celles qui peuvent être peu crédibles, parce qu'on voit que comme ça, il y a des choses qui sont peu crédibles, malgré tout, peuvent arriver. Mais le plus gros piège, ce n'est pas tellement que les autres ne vont vous donner qu'une seule hypothèse, c'est que vous-même, vous vous donnez une seule hypothèse. C'est-à-dire que si vous avez une conviction au départ, c'est vrai ou c'est faux, eh bien, on a tendance à aller chercher que les preuves dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est un des biais cognitifs les plus connus et les plus dévastateurs, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on ne change plus d'avis. Alors, comment on va faire ? Nous ne sommes pas d'accord, d'accord, mais c'est normal, on l'a vu, puisqu'en fait, on peut avoir des avis différents. Première chose, eh bien, on peut être presque sûr, mais on ne peut pas avoir de certitude. Donc, il va falloir éviter le dogmatisme. Donc, la première chose vraiment importante, la première règle que l'on peut retirer et que l'on va essayer de partager dans nos rencontres et dans nos débats, c'est même si on est quasiment sûr, eh bien, quasiment, c'est jamais absolument. Parce que sinon, c'est du dogmatisme. Et donc, on peut être sûr à 1 million, donc notre plus 6 ou notre moins 6 de tout à l'heure, pourquoi pas, ou plus 7, pourquoi pas, mais par contre, c'est jamais à l'infini. On peut chercher des preuves aussi pour les autres hypothèses. C'est-à-dire, on va même essayer de se dire, voilà, puisque je veux vraiment explorer les choses, je vais essayer de suspendre mon jugement, je le mets de côté, provisoirement, bien sûr, pour arriver après à essayer de voir s'il y a d'autres hypothèses et puis, en fonction de ce que je vais avoir comme information sur la probabilité que ces hypothèses soient justes à l'épreuve que je vais avoir pour ou contre différentes hypothèses, eh bien, je vais développer ça pour essayer d'éviter le biais de confirmation. Donc, deuxième règle, eh bien, essayez d'explorer le maximum d'hypothèses, même celles dans lesquelles vous ne croyez pas. Et puis, troisième chose, eh bien, ça veut dire que les personnes qui ont un avis et qui, même s'ils évoluent, eh bien, vous ne les avez peut-être pas convaincus, comme moi tout à l'heure, je suis passé de moins 3 à moins 1, à 2, j'y crois vraiment pas, je crois pas vraiment, mais finalement, eh bien, ça ne veut pas dire que je suis stupide, ça veut dire simplement que mon point de départ n'est pas forcément le même que le vôtre. Et donc, plutôt que d'essayer de convaincre à tout prix l'objectif, eh bien, c'est plutôt d'essayer d'évoluer, de faire évoluer. Si on est tous d'accord sur les preuves qu'on a obtenues, et ce n'est pas forcément le cas, mais si c'est le cas, eh bien, on va simplement faire évoluer notre conviction, mais si elle part de très loin en bas ou très loin en haut, eh bien, il faudra peut-être plus de temps pour pouvoir changer les a priori. D'ailleurs, si quelque chose nous semble totalement extraordinaire par rapport à ce qu'on croit, eh bien, il va falloir beaucoup plus de preuves, beaucoup plus d'éléments pour ça. Alors, à vous de jouer. Je vous propose dans vos débats, dans vos échanges, surtout quand vous commencez à discuter, alors que ce soit collectivement ou même en interpersonnel, eh bien, de mettre en place quelques règles très, très simples. La première, c'est de considérer qu'il y a des niveaux de conviction, c'est-à-dire qu'on ne croit jamais à l'infini, ce n'est pas vrai. La raison, c'est vrai ou c'est faux, ça, c'est bien pour caricaturer, mais dans notre cas de figure, eh bien, j'y crois un petit peu, beaucoup passionnément à la folie ou alors j'y crois pas un peu, beaucoup passionnément à la folie. N'oubliez pas d'envisager d'autres hypothèses, deuxième règle et troisième règle, eh bien, chacun arrive avec son histoire. Vous savez, finalement, chacun a ses propres convictions parce qu'il a vécu d'autres choses avant vous et tant mieux parce que c'est une vraie richesse et puis, on va les faire évoluer, les nôtres et les leurs dans notre échange mais chacun évolue en fonction de son point de départ tout simplement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé dans Qui a raison quand les débats tournent au dialogue de sourds, on avait parlé des hérissons et des renards et on avait vu que le hérisson, il avait une certitude, il savait une grande chose et que le renard, eh bien, lui, il envisage différentes choses, il essaye toujours de se poser la question pourquoi quelqu'un a un avis différent du mien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il a raison mais ça veut dire que peut-être il a des éléments que moi je n'ai pas, il a eu d'autres preuves, d'autres informations, d'autres éléments qui ont forgé sa conviction actuelle et donc ça va me permettre d'essayer d'enrichir ma propre position avec la position des autres, pas pour être complètement convaincu par l'autre ni pour essayer de convaincre l'autre mais pour essayer d'enrichir notre échange. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez donc commenter, dites-moi ce que vous en pensez, là c'est une vidéo un petit peu plus particulière sur l'analyse vraiment de ce qui fait que de tout en temps on se bat, on est en conflit, on a des tensions entre nous et donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi si vous mettez ça en œuvre et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter, liker, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, mettez des commentaires aussi parce que ça aide vraiment cette vidéo à être plus visible sur les réseaux et comme d'habitude, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501